Moraï Vérabotaï, chers auditrices et auditeurs, Mishpahaï et Kara, après une semaine de silence qui m'a permis justement de réfléchir à ce que je dois vous dire, à l'image de mon cher Abbé, nous, dans la paracha de Yitro, qui était au Mont Sinai, j'étais quelque part, moi aussi, dans les nuages. Je vais espérer pouvoir rattraper ce retard en disant quelques mots sur les deux parashiotes, à savoir Mishpatim et Teruma. La paracha de Mishpatim commence par la lettre Vav, V, et Léa Mishpatim. C'est le lien de conjonction entre Yitro et Mishpatim. Ça veut dire qu'aussi bien les dons de la Torah qui viennent de la part du ciel, aussi également les lois qu'il y a dans la paracha de Mishpatim viennent du ciel également. Ils ont la même valeur que les haserites à Dibrot. Il y a d'ailleurs, et on ne pourra pas les voir, il y a une paracha complète, elle contient, tu sais combien, 53 mitzvot. Parmi les mitzvot, moi j'en ai retenu une qui me paraît merveilleuse. C'est celle qui dit « Lorsque tu verras l'âne de ton ennemi, est-ce qu'un juif, il a le droit d'avoir un type qu'il déteste ? » Non. Il a écrit dans la Torah « L'autisna et Tahirah » Tu ne dois pas détester ton prochain. D'accord ? Mais il y a des conflits parfois entre des individus. Et lorsque tu vois l'âne de celui que tu n'aimes pas et qui ne t'aime pas, « Sonah Acha » et qui ploie, il a un fardeau très lourd sur le dos, le pauvre. Tu sais, tu dois aider cet homme-là à décharger le fardeau qu'il y a sur l'âne. Dans cette connexion-là, on voit combien, même Tsarar Baal Haïm compte énormément dans les mitzvots de la Torah de ne pas faire du mal à un animal. Il a écrit « Azov, Tahazov Haïmo, tu dois absolument l'aider avec lui. » Ça veut dire que le propriétaire de l'âne, il ne doit pas dire « Tiens, celui-là, c'est un frayeur, il va s'occuper de mon âne et moi, je vais aller d'un autre côté, je vais boire de la bière, je vais m'occuper d'autre chose. » Non. « Azov, Tahazov Haïmo. » Cette paracha de Mishpatine, déjà, on voit qu'elle va aborder un certain nombre de lois pour essayer de régler les problèmes qui entrent les gens. Naturellement, il y a le problème du vol, il y a le problème, par exemple, je te confie un objet, qu'est-ce que tu en as fait, est-ce que tu dois me le rendre, etc. Et nos hachamim, ils disent, lorsqu'il y a un problème, on ne doit pas le régler tout seul, il faut aller au Béta Mishpat, au Béddine. « Nakhon. » Et quand tu te présentes auprès du tribunal, eh bien, les dayanim, les juges, ils ne doivent pas rendre tout de suite le jugement. Il faut qu'il y ait des haïdims, que ces haïdims soient ses témoins, soient valables, qu'ils soient kachers, comme on dit, pour ainsi dire, et pas des proches-parents de l'un comme de l'autre. « Nakhon. » Mais ce qu'il faut retenir, je pense, déjà dans le mot de Mishpatim, les jugements, ça veut dire « Mitzvah, Shehase, Pshara, Terem, Yahase, Mishpat. » C'est les initiales du mot Mishpatim. « Nakhon. » « Mem, Shin, Pe, Te, Tiud, Men, Mishpatim. » C'est-à-dire, c'est une mitzvah pour les juges de faire en sorte que les deux, ceux qui ne sont pas d'accord entre eux, qui ont un problème différent, qui s'entendent entre eux, qui fassent ce qu'on appelle une concession. « Nakhon. » Abandonne un peu tes prétentions. Chacun, il fait, il s'approche un peu de l'autre. Et ça, c'est merveilleux de voir que, pour ainsi dire, les gens qui se plaignent les uns contre les autres doivent se juger eux-mêmes, savoir dans quelle mesure eux, ils ont raison, et laisser ensuite les dianimes prononcer le verdict. « Nakhon. » Et c'est ainsi que, dans toute cette paracha, on voit effectivement comment on peut régler les problèmes. Si, par exemple, je te confie un picadone, un dépôt, quelque chose, un objet, tu me demandes un objet, et gratuitement, naturellement, tu es responsable si tu le perds ou si tu le casses. « Nakhon. » Il y a quatre sortes de « shomrim d'ilagmara. » Il y a le « shoel », celui qui demande, « je t'en prie, tu peux me prêter ça gratuitement. » « Ah oui, oui, bien sûr. » Il y en a un autre, il est « shomer hinam. » Moi, je viens voir un type, je lui dis « écoute, tu peux me garder cet objet ? » « Ah oui, bien sûr, je le fais gratuitement. » Il y en a un troisième qui s'appelle « shomer sakhar. » « Tu peux me garder cet objet ? » « Je t'en supplie, mon marché ? » « Ou bien tel ou tel objet important ? » « Ma radio ? » « Mon téléphone ? » « Eh bien oui, mais à condition que tu me payes au moins 20 shékels par heure. » « D'accord ? » Ça s'appelle un « shomer sakhar. » Le quatrième, c'est un « soher. » C'est-à-dire, « Écoute-moi, tu as un appareil important, et j'en ai vraiment besoin, et je suis prêt à te payer pour ça. » Donc, dans ces quatre types de shomrim, il y a naturellement des jugements tout à fait différents qui interviennent dans tout cela. Pour Raivera Botaï, il est impossible de recenser l'ensemble des 53 misvot. Ce que je voulais dire, c'est qu'elles ont une même importance que les haserites à Dibrot. Et qu'effectivement, nous voyons qu'il y a trois sortes de lois dans la Torah qui ont des noms différents. Quelles sont les trois sortes ? Et on le dit d'ailleurs dans la Haggadah de Pessah. Quand le Hacham pose la question, « Hacham, maho, omer, maha, a'edout, ve'ahukim, ve'ah, mishpatim. » Quelles sont les ha'edout, les ha'edout, les ha'ukim, les décrets, les mishpatim, les lois ? Quelle est la différence entre ha'edout, ha'ukim et mishpatim ? Ha'edout, c'est un témoignage, je suis témoin. Qu'est-ce que ça veut dire « je suis témoin » ? C'est-à-dire que la Kaddosh Baruch Hu nous a remis un certain nombre de lois pour montrer qu'on est attaché avec lui, qu'on lui ressemble, pour ainsi dire. Par exemple, quel mitzvah ? Par exemple, nous, les hommes qui portons des tefilines ou bien le talit. Nakhon, quand on fait, ça, ça s'appelle « je suis témoin que je suis d'accord avec toi » sans comprendre exactement quelle est l'importance des tefilines, quelle est l'importance du talit. On sait qu'ils sont importants. Mais c'est des témoignages, c'est des signes d'appartenance. D'accord ? Ça, c'est les ha'edout. Mais ha'edout, ha'ukim, ha'ukim, ha'ukwélo ya'abou, c'est un décret. C'est-à-dire qu'on nous a donné des lois qu'on ne peut pas comprendre. C'est au-dessus de notre séchil, au-dessus de notre raison. D'accord ? Mais on sait qu'Akhajbrou, il a des raisons pourquoi il a donné ces lois. Par exemple, le sha'atnez. Pourquoi un vêtement qui est fait avec du lin et de la laine, on n'a pas le droit de le porter ? Pour quelles raisons ? Aucune idée. Certains ha'ukim, ils essayent de donner une réponse parce que le lin, c'est le pichtan, il était fabriqué, il vient de la terre, il était fabriqué surtout où ? En Égypte. D'ailleurs, le Nil, le Yéhor, il s'appelle Pichon, comme Pichetan. Et la laine, c'était les vêtements que portaient surtout les Shemim, c'est-à-dire les Juifs, les descendants de Shem. Et alors, quand on a quitté l'Égypte, à ce moment-là, à ce moment-là, Aqadj Baruchou a voulu que nous ne fassions pas le mélange entre la civilisation égyptienne, qui est le lin, et la civilisation hébraïque, qui est la laine. Bon, c'est une explication, elle vaut ce qu'elle vaut, peu importe. Nakhon, ça, ce qu'on appelle, c'est les Hukim. Hukim, par exemple, mélanger de la viande et du lait. On ne sait pas exactement, même les médecins, ils ne savent pas quel est le danger qu'il peut y avoir, quelle est la différence. Et s'il y avait un problème de danger au niveau de la santé, même les Goïs, à Katshu Baruchou, ils auraient dû leur donner. Nakhon, eux aussi, ils ont besoin d'avoir de la santé, bien sûr. Alors ça, c'est Hidoud, ça c'est Hukim, et Amishpatim, c'est la loi qu'on comprend. Par exemple, Honore ton père et ta mère. Par exemple, Katshu Baruchou dit Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et là, ce que j'ai remarqué dans cette paracha, c'est qu'il a écrit une seule fois que je dois aimer mon prochain comme moi-même. Et tu sais combien de fois il a dit Tu aimeras l'étranger, l'étranger. C'est un type qu'on n'est même pas. Il n'est même pas de ma religion. Hachon, il a écrit 13 fois. Incroyable, mais vrai. 13 fois, vous devez aimer l'étranger car moi, je vous ai aimé l'étranger. D'ailleurs, le début de la paracha de Mishpatim, elle traite un tout petit peu de ce sujet. Pourquoi ? Parce qu'elle dit Voici les lois que tu mettras devant eux. Ça veut dire qu'il faut aller quand on a un problème voir un bête d'in rabani et pas aller dans des autres tribunaux sauf si on est obligé de le faire. D'accord ? Et ça commence par une misva comme ça. Quand tu vas utiliser les services d'un homme qu'on appelle un rêve. Le rêve chez nous, c'est pas l'esclavage comme à l'époque. Les noirs, ils étaient les esclaves chez les Américains et ils faisaient de tout ce qu'ils voulaient. Ça veut dire qu'un rêve chez nous en hébreu, c'est-à-dire quelqu'un qui est au service. Un type, il a volé par exemple. D'accord ? Il ne peut pas te rembourser. Alors tu lui dis tu ne peux pas rembourser, tu n'as pas d'argent. Tu vas aller travailler chez lui. C'est le type chez lui qui a volé. Et ainsi, en faisant ce travail, c'est comme si tu lui payais. D'accord ? Donc ce n'est pas de l'arrivée, ce n'est pas de l'esclavage. À tel point que si j'ai un rêvé d'arrivée qui travaille pour moi parce qu'il m'a volé ou m'a fait du mal et c'est cette manière qu'il peut rembourser le mal qu'il m'a fait, je n'ai pas le droit, par exemple, si j'ai un seul matelas, moi, de dormir dans le matelas et lui, il dort par terre. J'ai un coussin, c'est pour lui. Tu te rends compte ? Oui. Je n'ai pas le droit de le mépriser, de me comporter très très mal avec lui. Et alors, je me pose la question pourquoi la paracha de Mishpatim, elle commence par pour l'histoire d'un homme qui est presque, ce n'est pas un esclave, mais presque au service de moi. Mais tout simplement, c'est la preuve qu'il y a un rapport entre la paracha de Mishpatim à cause de Ve et la Mishpatim et la paracha de Yitrou, on a reçu la Torah. Quand on a reçu les Aseret Adivrot, quelle est la première mitzvah qu'on a reçue dans les Aseret Adivrot ? Etant donné que moi je vous ai libérés parce que vous étiez vraiment des esclaves de la maison d'esclavage en Égypte, voilà pourquoi nous, le peuple d'Israël, on sait ce que ça veut dire d'être un esclave, de travailler du matin jusqu'au soir et de ne même pas être payé, tu te rends compte ? Voilà pourquoi ici la Torah te dit « Maman, toi de ton côté, tu n'as pas le droit de te comporter mal comme toi tu as souffert en Égypte, tu comprends ? » Voilà le rapport qui est entre les Aseret Adivrot de la paracha de Yitrou qui commence par « Ossetika meyeris misraimi bet avadim » et « kichiknei ived 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 » « nachon ? » Il y a tellement des lois merveilleuses dans cette paracha au niveau social au niveau social et ensuite bien sûr on va attaquer maintenant la deuxième paracha qui suit de cette semaine c'est celle de Teruma qu'est-ce que c'est que Teruma ? Pour ce qu'il y a à Kadosh Baruch Hu il donne l'ordre à Moshe Rabbenu de construire un mishkan c'est quoi un mishkan ? un sanctuaire un temple pourquoi il dit de construire un mishkan ? un temple où Dieu va résider il va être le plus proche de nous parce que jusqu'à présent c'est à Kadosh Baruch Hu qui s'approchait de nous puisqu'il a donné la Torah au Mont Sinai c'est lui qui est venu nous parler mais maintenant on va lui donner la réponse la réponse c'est que maintenant nous on va construire un mishkan tout se passe qu'on sait on va quitter le Har Sinai où il y avait l'aide galoud de Akkadosh Baruch Hu sa révélation et on va vivre dans le désert alors on quitte le Sinai et c'est fini il n'y a plus de rapport avec Akkadosh Baruch Hu non on va construire un sanctuaire et tout se passe comme si ce sanctuaire qui va voyager avec nous ce sera un Sinai ambulant t'as compris ? comme un temple comme un Mont Sinai qui voyage avec nous à l'intérieur de ce à l'intérieur de ce de ce mishkan comme j'ai parlé des trois sortes de lois Haïdout Hukim elle correspond à trois choses merveilleuses qu'il y a à l'intérieur du mishkan le mishkan lui aussi il nous fait comprendre dans l'espace qu'est-ce que c'est que ces trois lois pourquoi ? parce que dans le mishkan il y a trois espaces différents il y a d'abord l'espace le plus important le plus qu'on voit jamais presque jamais sauf Moshe Rabbeinu c'est le Kodesh à Kodashim c'est là que repose dans le Aaron à Kodesh les Asereta Dibrot et même un Sefer Torah c'est comme les Hukim tu as compris ? c'est quelque chose au-dessus de notre raison comment on a reçu ça et c'est fermé par un parochette par un rideau ça c'est la première la deuxième c'est le Hechal quand tu sors du Kodesh à Kodashim il y a ce que j'appelle un sanctuaire et là-bas il y a une menorah pour illuminer faire la lumière il y a une table où on met les douze peines de propositions qui correspondent au Yudbet Shvatim aux douze Shvatim et il y a un petit Mizbeah tout petit où on faisait le Keteret l'encens le parfum on faisait le parfum bon ça c'est le deuxième espace et le troisième espace c'est l'entrée du sanctuaire c'est là où il y avait le Mizbeah l'hôtel A-U-T-E-L où on faisait les corbanotes on faisait les corbanotes d'accord et bien ces trois espaces du Mishkan ou du Bétamigdash correspondent aux trois sortes de lois dont je t'ai parlé il y a Haokim Haidut et Mishpatim maintenant nous on n'a pas le Bétamigdash qu'est-ce qu'il nous reste maintenant et bien il nous reste effectivement que nous avons une maison un appartement à quoi ressemble l'appartement au Mishkan tu sais à quoi il ressemble là où il y a le Mizbeah où on faisait le rolla on faisait les corbanotes c'est exactement ce qui correspond chez nous à la cuisine c'est là on fait les repas tu sens les odeurs et tout la deuxième chose c'est le salon le salon c'est le Echal où il y a la menorah où il y a la table et où il y a les parfums les fleurs et tout ce que tu veux c'est le deuxième aspect le troisième aspect incroyable mais vrai c'est-à-dire le Kodesh à Kodashim tu sais ce que c'est dans l'appartement jamais j'aurais cru c'est le la chambre à coucher c'est là où je dors c'est là où le couple il vit ensemble où la famille est ensemble même quand on dort on est ensemble t'as compris c'est le Kodesh à Kodashim et c'est là qu'il y a un silence extraordinaire j'allais dire un silence sacré mâche sacré sacré où on apprécie on apprécie le temps le Zman c'est ce qu'il passe dans la journée toujours je n'ai pas le temps attends-moi une seconde d'ailleurs c'est marrant pourquoi on appelle ça une seconde une seconde on aurait dû dire une première pourquoi une seconde parce que dès qu'une seconde arrive déjà la deuxième seconde arrive on ne l'appelle pas une première une seconde elle arrive en seconde en deuxième d'accord et c'est à ce moment-là qu'on apprécie le temps dans le calme véritablement tu sais comment le haramim il décrive le temps le Zman comment il décrive et bien il le décrive tout simplement un c'est le jour deux c'est le mois trois c'est l'année un c'est le jour qui c'est qui fait le jour qui fait la durée du jour c'est la terre tu sais comment elle tourne autour d'elle quand je suis là maintenant maintenant que je te parle qu'est-ce qu'il se passe l'est le Miserah il se trouve à droite et le Ma'ara il se trouve où à gauche mais si la terre tourne ce qui était à droite il devient la gauche et ce qui était à gauche devient la droite c'est incroyable de vivre le mouvement tu vis le mouvement c'est pas c'est pas figé tu comprends c'est pas immobile dans l'appréciation du Zman et du temps de la journée la terre elle tourne pour tout le monde quand il fait jour ici c'est la nuit en Amérique et le contraire quand il fait jour en Amérique c'est la nuit chez nous et on vit tous ensemble ces moments là et donc ça c'est la définition du jour de la terre qui tourne sur elle-même maintenant qu'est-ce qui se passe cette terre qui tourne sur elle-même elle voit elle aussi que la lune elle tourne autour d'elle la lune et la lune elle met combien de temps pour tourner autour de la terre elle met un mois c'est pour ça qu'on appelle ça à Odesh tu comprends on l'appelle à Odesh et elle elle fait ce mouvement là effectivement donc on est le temps il est mesuré avec deux choses la terre qui tourne sur elle-même et la lune qui tourne autour de nous c'est le mois ça suffit non non ça suffit pas il faut la troisième dimension c'est l'année la shana t'as compris la lune et la terre la lune et la terre qui tournent comme on vient de le décrire elles se mettent les deux en même temps à tourner elle aussi autour de qui autour du soleil et elles mettent combien de temps elles mettent un an à mâche elles mettent un an d'ailleurs quand on fait la prière des fois le matin le matin on dit Adonai Shemaha Adonai Selaha Adonai Haqshiba que ça veut dire le temps il doit être meublé par un dialogue avec Dieu alors Dieu des fois il veut nous reprocher qu'on ne fait pas les mises autres comme il faut alors on dit Adonai Shemaha mon Dieu écoute nous écoute nous on veut faire tu vas pour ainsi dire qu'est-ce qui répond le bon Dieu Adonai Selaha mon Dieu pardonne-nous et Dieu il pardonne tout et tu crois que c'est fini c'est pas que je parle je demande au bon Dieu de m'écouter et qu'il m'a pardonné et c'est fini pas du tout Adonai Haqshiba mon Dieu maintenant écoute-moi maintenant fais attention t'as compris on maintient le dialogue on n'a pas coupé le dialogue bon ça y est j'ai fait un péché il m'a pardonné bye bye non t'as compris Adonai Haqshiba et si tu regardes les rachetés les initiales de ces trois mots Shema quelle heure il est je vais regarder ma montre etc c'est d'heure on a ses moyens c'est merveilleux mais la vie c'est véritablement le Zeman voilà pourquoi quand il y a quelque chose de nouveau dans la vie tu manges un fruit nouveau tu assistes tu vois quelque chose de nouveau tu fais la brakha donc il y a trois dimensions dans le temps la terre la lune et le soleil et ça ressemble à et ça ressemble aux trois dimensions qu'il y a dans un appartement la cuisine le salon et la chambre et la chambre à coucher donc on vit dans une dimension extraordinaire de l'espace et du temps je voudrais rappeler tout simplement que dans cette paracha je reviens sur la paracha de Mishpatim dans un midrash on raconte et c'est pas que dans les midrash dans tous les gmarots et tout il y a toujours des mahlukes ok il y a toujours des mahlukes pour apprécier pour essayer de comprendre les commandements de Dieu j'ai raconté quelque chose qui est un peu tragique si tu veux mais il faut l'apprendre il faut le savoir je suis désolé mais il faut l'apprendre c'était une discussion qu'il y avait entre deux rabbins avec d'autres qui étaient à côté d'eux Rabbi Eliezer et Rabbi Oshua toujours ils étaient en conflit tous les deux pour apprécier d'ailleurs ces deux là déjà un il a dit Rabbi Eliezer tu sais quand est-ce que c'est le Rosh Hashanah le début de l'année il a dit quand il a dit c'est au mois de Tichri ce qu'on fait Rosh Hashanah c'est Tichri donc on ne dit pas du tout c'est le mois de Nisan c'est le mois où on va bientôt on va faire Pessah d'accord alors ils ne sont pas d'accord tu te rends compte il y a six mois entre les deux entre Tichri et Nisan et les hachamim ils sont extraordinaires ils te disent non c'est pas une mahloquette mais si c'est une mahloquette un il dit c'est Tichri l'autre il dit c'est Nisan qu'est-ce qu'Ivan Harami me dire t'as rien compris monsieur Guedj absolument rien compris chacun y voit qu'est-ce que c'est que le début de la vraie année pour rappeler les airs le jour de l'ancien Tichri parce que c'est c'est le début c'est comme une femme qui est enceinte elle a un bébé mais il est dans le ventre mais on ne le voit pas tout se passe comme si le début de l'année il est dans le ventre du Zman d'accord mais on ne le voit pas mais c'est le vrai début c'est la racine c'est le Chorèche tandis que Rabbi Ochoa a dit non ce qui compte c'est pas le Chorèche c'est pas le bébé qui est dans le ventre de la maman c'est la naissance à l'Eda d'accord c'est quand on le voit le bébé qu'il est né d'accord d'ailleurs quand tu fais un anniversaire tu le fais pas le jour où le bébé était dans le ventre mais le jour de ta naissance alors Rabbi Ochoa il dit non le vrai début philosophiquement parlant moralement parlant c'est quand la terre elle sort ses fruits elle sort ses plantes quand est-ce qu'elle sort ses plantes et ses fruits pendant le mois d'eux c'est ça pendant le mois d'eux de Nissa donc tu vois qu'en vérité les Mahloquites c'est la manière que tu regardes les choses et que tu dois respecter l'opinion de l'autre il a une manière de voir tu as une manière toi aussi de voir et à ce sujet entre ces deux rabbins il y a aussi une nouvelle Mahloquite entre Rabbi Lezer et Rabbi Ochoa ils discutent un beau jour tu sais quelle est la notion de Tum'a c'est-à-dire si quelqu'un ou un récipient il touche quelque chose de tamé il devient tamé tu comprends par exemple un lézard ou un reptile ou n'importe quoi il rentre dans un dans un tanour à l'époque le tanour c'était pas comme maintenant à l'époque c'était on faisait le feu avec du bois du charbon et tout tu comprends un kelly et alors un beau jour un de ces un tanour il s'est cassé alors le le fabriquant il a dit je vais le refabriquer je prends les morceaux mais entre chaque morceau il a mis du titre de la glaise il a mis de la boue pour le coller et ainsi le tanour il était comme ça mais un peu comme ça il ressemblait il était serpentueux un peu pas droit comme il faut et alors maintenant devant les rabbis ils ont dit est-ce que ce tanour maintenant qui a été reconstitué alors qu'avant il était tamé est-ce qu'il est tamé encore ou il est tahor le rebé les érudits il est tahor c'est un nouveau récipient moi j'ai adoré cette réponse tu sais pourquoi parce que quelqu'un qui est cassé dans la vie tu peux le refaire tu as compris il était tamé il devient maintenant tahor et le rabbi Osha il a dit pas du tout pas du tout ce keli reste tamé oh là 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 comment je vais faire entre les deux comment je vais faire ils se sont disputés terriblement à tel point que rabbi Leseril a voulu prouver que lui il a raison qu'un keli qui était tamé qui est reconstruit de cette manière on l'appelle tanour chez l'aknai dans l'agmara le tanour du serpent parce qu'il était ressemblé à un tortueux comme un serpent tu vois et il a dit il est tahor non monsieur il n'est pas tahor il est tamé ah bon je vais te donner une preuve monsieur rabbi Osha tu vois ici le haroub l'arbre qui porte des caroubiers le haroub il est là implanté devant tes yeux je me demande l'arbre qu'est-ce qu'il a fait il s'est soulevé il s'est déraciné il est parti à 100 mètres plus loin l'arbre alors rabbi Osha a dit ton caroub il ne prouve rien du tout je m'en fous de ton miracle ah bon il lui a dit oui parce que le caroub il lui a dit mais elle a des racines mon maire c'est profond ce que je dis il lui a dit non je veux plus profond que ça il lui a dit ah bon qu'est-ce qu'il y a de plus profond que l'arbre et les racines qu'est-ce qui donne la vie à un arbre c'est l'eau d'accord la pluie il lui a dit tu vois ce fleuve là-bas c'est cette rivière que tu vois ici elle coule comme ça d'amont naval de haut vers le bas mais regarde ce qu'elle va faire elle est en train de couler à l'envers c'est-à-dire du bas vers le haut rabbi Osha a dit le fleuve ça ne prouve rien du tout ton miracle ça ne prouve pas que tu as raison ah bon alors il lui a dit qu'est-ce qu'il y a de plus que l'eau qui donne la vie la vie matérielle à Omri il lui a dit c'est la Torah d'accord alors il lui a dit ah bon donc tu es d'accord que plus que l'eau c'est la Torah il a dit regarde maintenant on est dans le Betamidrash c'est là que tout le monde avec les hachamim qui sont là c'est la Torah qui est la source de la vie plus que l'eau et bien je vais demander au mur du Betamidrash de s'écrouler de tomber et les murs ils commençaient à pencher comme ça à s'incliner mais ils sont arrêtés pour le caveau de Rabbi Ochoa ils ne sont pas tombés sur le nez pour faire caveau de Rabbi Ochoa donc tu vois que dans la discussion on tient compte à la fois de Rabbi Lehezer parce que les murs ils sont inclinés mais aussi de Rabbi Ochoa parce qu'ils ne sont pas écrasés alors Rabbi Lehezer dis-moi avec tout ce que je t'ai dit et que je t'ai prouvé comme miracle tu n'es pas d'accord que j'ai dit que le tano de Asna il est taor il a dit non ah bon il a dit écoute bien maintenant on va demander à une bas de colle de venir dire qui a raison toi ou moi qu'est-ce que c'est qu'une bas de colle une voix céleste c'est la voix presque d'un malak ou d'un kadosh baruch ou lui-même une bas de colle elle se fait entendre chers amis qu'est-ce que vous avez contre Rabbi Lehezer avec tout ce qu'il a fait avec lui l'alakha est toujours la même c'est pour lui l'alakha elle est comme lui qu'est-ce qu'il dit Rabbi Ochoa ne vous mêlez pas de notre discussion à nous les rabbins la Torah et la halakha elle n'est pas dans le ciel c'est incroyable ou pas l'eau bachamayim et c'est vrai ce qu'il a dit quand même Rabbi Ochoa quelque part l'eau bachamayim dès que tu nous as donné la Torah maintenant c'est à nous qu'il appartient d'étudier et de l'approfondir et de voir si à chaque fois qu'on doit discuter le ciel il se mêle la voix céleste elle vient et tout et tout alors c'est pas la peine on n'a qu'à dire à la voix céleste et bien parle autant que tu veux et non se t'aie tu vas nous empêcher d'étudier la Torah à ses conditions tu comprends ? voilà voilà une des mahlouquettes que je voulais signaler mais je raconte pas la fin de l'histoire parce qu'elle est un peu un petit peu dramatique pourquoi dramatique ? parce que malgré tout aucun des deux il a fait une concession une pshara rabbi Eliezer a maintenu son idée à savoir que ce tanour il est taor et Rabbi Ochoa a maintenu son idée pourquoi il a maintenu ? parce que tous les haramim ils étaient d'accord avec lui avec Rabbi Ochoa voilà pourquoi même dans la parasha de Mishpatim on dit il faut suivre la majorité tu comprends ? même si tu penses toi que tu as raison il faut vivre au milieu du peuple ce qu'on appelle chez nous de nos jours la démocratie la démocratie c'est le peuple qui a décidé comme ça et tout et avec ses tribunaux et tout d'ailleurs pour le nombre de tribunaux il faut le savoir puisqu'on parle de Mishpatim et qu'on voit que le grand Mishpat du bon Dieu qui s'installe dans le Beit Hamikdash vraiment et puisque le grand tribunal d'Israël il y avait trois sortes de tribunaux de Batedinim il y en avait un c'est le plus grand il y avait tu sais combien d'Ayanim dedans ? 71 d'où je sais parce qu'en Tachem il parle à Moshé Rabbeinu il lui dit va et tu vas consulter les Shivrim Zekennim en Égypte il y avait Shivrim Zekennim 70 sages plus Moshé ça fait combien ? 71 ça fait 71 et ce grand tribunal ce grand on l'appelle le Sanhedrin il était biduc à côté du presque à l'intérieur la moitié était à l'intérieur du Beit Hamikdash et l'autre moitié dans le côté Aol d'accord ? et ce Bedin de 71 membres il fallait qu'il ait des Haram Gdolim 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 qui connaissent les sciences bien sûr la Torah c'est évident et il fallait qu'il y ait parmi eux beaucoup de gens qui comprennent les Shivim les Shonuts 70 langues de l'humanité regarde combien c'est important même d'apprendre de nos jours d'apprendre l'anglais ou d'apprendre ceci il y avait des Daenim qui savaient le russe des Daenim qui savaient l'arabe des Daenim qui savaient l'anglais etc etc et le français bien entendu ok ça c'était les membres du Sanhedrin et eux ils s'occupaient des affaires les plus importantes du Ham de la nation par exemple il faut faire la guerre il ne faut pas faire la guerre est-ce qu'il faut nommer un roi ou pas nommer un roi toutes les questions les plus importantes de la Ouma de la nation ça c'est le premier grand tribunal le deuxième il était composé de 23 membres il fallait toujours qu'il y ait un chiffre impair pour qu'il y ait toujours une majorité d'un côté ou de l'autre et ce Bédine de 23 il y en avait deux un il se trouvait devant le Harabaït et l'autre dans la cour du temple eux ils devaient décider des affaires graves comme par exemple que Dieu préserve les meurtres les crimes un type il a tué un autre et tout et c'est eux qui devaient décider qu'est-ce qu'elle est le verdict d'accord et il y avait une troisième sorte de temple plus petit que les deux premiers il fallait que Chalosh Dayanim trois juges eux ils traitaient de ce j'ai par exemple il m'a volé il m'a frappé je me suis disputé avec le voisin etc etc des affaires des affaires entre guillemets petites par rapport petite par rapport par rapport aux autres voilà comment on voit derrière un rabbin j'ai oublié son nom il y a longtemps quand on a fait le Bétamigdash il y avait l'aménorah il y avait le Shulahan le Haron le Mizbah Ketoret le Mizbeah il y avait un tas de kélims un tas de récipients il y avait même des crochets qui attachaient il y avait les rideaux plusieurs sortes plusieurs sortes de rideaux pour le plafond du Mishkan et tout et tout il a compté dans les parashios de Teruma et de Tessave de Vayakel et de Pekudé là où on parle comment on fabrique le Mekdash et quels sont les éléments les outils qu'il y a dedans tu sais combien il y en avait ? ça j'ai pas cru j'ai cru parce que c'était un grand haram qui l'a dit il y avait Bidjuk 613 kélims dans le Bétamigdash tu s'entends ? et c'est quoi 613 ? c'est Tariak Tariak Mizvot d'accord ? 613 Bidjuk c'est quelque chose d'absolument mamash d'absolument fabuleux voilà pour conclure je rappelle que vous allez écouter peut-être ce chiour actuellement que nous sommes le mois de Roche-Hodech Adar nous sommes le Roche-Hodech Adar et il est dit pourquoi on est Marbim parce qu'il a renversé toute la haine qu'un descendant de Amalek c'est Haman il a voulu faire il a voulu faire contre nous et à ce moment-là d'ailleurs dans la Megillah on en parlera plus tard il a écrit pour les juifs une fois qu'ils ont gagné les ennemis à la tête desquels se trouvait Haman pour les juifs c'était devenu la lumière et je termine en disant que chaque mois il correspond à quelque chose qui est dans le gouffre qui est dans la tête surtout chaque mois il correspond à un élément et le mois de Adar tu sais à quoi il correspond par rapport au chine qu'on a tu as l'odorat tu as la vue tu as le toucher tu as l'audition qu'on écoute tout ça d'accord on a cinq sens Hamisha au chine mais le toucher et le mois de Adar il correspond tu sais à quoi à la nechama au nez quand tu respires quand tu respires un parfum et tout c'est-à-dire que quand tu manges quelque chose qui rentre dans ton ventre la hachame ils disent qu'il faut faire un bracha et là-bas ils disent mais si je sens un parfum d'où je sais qu'il faut faire une bracha pourquoi tu poses la question tu sais pourquoi parce qu'un parfum c'est sympathique tout mais ce n'est pas le gouffre lui-même qui profite vraiment de tout ça tu sais qui c'est qui profite du parfum le plus c'est la nechama d'ailleurs le mot nechama d'où il vient de quel mot il a fait la respiration l'odorat et je conclue en disant on en parlera plus tard que les deux vedettes les deux héros de Megillah esther de la fête de Pourim comment il s'appelle comment il s'appelle la dame merveilleuse dans la Megillah esther et comment il s'appelle le monsieur merveilleux dans la Megillah et tu sais d'où ça vient dit l'agmara ces deux noms on dit que esther esther c'est une plante c'est un fruit c'est une fleur d'accord esther esther s'appelle comme ça et comment il s'appelle d'où vient son nom ça vient de c'est aussi le nom d'une plante qui donne des bons parfums et Erason que nous vivons tous dans de bons parfums et ces parfums qui vont nous montrer la lumière et les voix de la Torah pour qu'on respire comme il convient dans notre nechama tu sais chaque animal il parle il fait la prière au bon Dieu tu le sais où tu as c'est ce que les haramimis disent que par exemple quand il y a des fleurs si tu leur mets de la musique à côté elles fleurissent mieux encore elles sont bien elles sont belles si elles n'entrent pas de la musique elles s'aplatissent d'accord la voix la musique et tout ça donne quelque chose de merveilleux et même les animaux quand ils crient c'est comme s'ils parlaient au bon Dieu c'est comme s'ils étaient attachés et haramim dans un livre qui s'appelle le chapitre de la chanson de la poésie ils disent chaque animal il dit un passouk quel passouk chacun par exemple le chien comment il crie le chien c'est quel passouk il dit venez on va se proustarder il y en a un qui correspond à la nechama tu te rends compte tu sais quel animal qui correspond à la nechama où il se trouve moi je croyais que c'était l'aigle le necher le horreve le corbeau pas du tout c'est la hulda c'est quoi la hulda c'est comme un petit rat qui est sous terre qui vit toujours sous terre personne ne sait que ça existe dans quelles conditions elle vit et nos haramim ils me disent là-bas dans le pirek shira quelle est la parole que la hulda a dit au bon Dieu quelle est la prière qu'elle fait au bon Dieu tu sais laquelle ça correspond à ce que je viens de dire le mois d'adar et la respiration et l'odeur tu entends ce passage toute nechama elle va dire la nechama pas le gouff elle va dire alléluia voilà les idout les haukim et les mishpatim j'espère qu'ils vont guérir et nous donner la santé à trois choses qu'on a dans le gouff parce que le gouff de l'être humain c'est comme un temple c'est comme un mishkan aussi et c'est quoi les trois c'est le moah le lev et le kaved le cerveau le coeur et le foie et les racines les initiales de ça melech lev ve kaved c'est quoi même lamed khar melech et ratzon que nous soyons tous des melechim puisqu'on nous dit que les enfants d'Israël banim atem ladonai on est les enfants du melech qu'adouche baroukou adonai melech adonai melech adonai melech adonai melech l'aulam b'ahe shalom c'est quoi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...